Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'exercice où nous allons voir comment organiser son écoute quand on se retrouve devant une pièce de musique que l'on ne connaît pas. Pour cela nous allons tout de suite écouter un court extrait d'une pièce avec une première consigne et cela s'applique pour toutes les nouvelles musiques que vous entendez. Commencez par identifier les instruments que vous entendez. Nous entrerons dans le détail ensuite. Comme d'habitude nous découvrirons le nom du compositeur et le titre de ce morceau à la fin de cette vidéo pour que vous restiez concentré sur ce que vous entendez. Alors allons-y, quels instruments entendons-nous ici ? Sous-titrage ST' 501 Nous allons écouter une deuxième fois cet extrait et j'aimerais cette fois-ci que vous suiviez le hautbois qui présente le thème principal. Notez que ce hautbois semble prendre son élan trois fois de suite et c'est seulement au bout de la quatrième tentative que le thème parvient enfin à se dérouler. Dans la suite de la pièce que nous allons écouter, identifiez d'abord le retour de ce thème que vous avez à présent dans l'oreille, puis nommer l'instrument qui le présente. Petite précision avant de commencer, cette pièce est écrite pour deux hautbois qui joueront chacun à leur tour le thème. Nous les appellerons hautbois 1 et hautbois 2 pour les différencier. Allons-y ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas pour le plaisir intellectuel que cela peut procurer, mais bien grâce à cette connaissance mieux ressentir. Faites l'expérience, écoutez à nouveau cet extrait, mais sans les commentaires. Décidez cette fois-ci d'écouter les passages entre les retours de ce thème. Et notez comme le compositeur s'amuse avec nous, il nous met en attente, il nous fait croire que le thème revient et nous fait patienter, nous le fait désirer. Vous écouterez alors cette pièce de façon totalement différente et non plus juste en surface comme une jolie petite pièce. Vous en sentirez les tensions, les détentes, les enjeux. Et ce qui est vraiment réjouissant avec la musique classique, c'est qu'à chaque nouvelle écoute d'une même pièce, le plaisir est à chaque fois renouvelé. C'est pour cela, faites comme les musiciens, exercez votre instrument, vos oreilles, par exemple, en écoutant plusieurs fois ces pièces. Et plus vous les écouterez, et plus vous aurez de plaisir d'écoute. Nous venons d'entendre l'allégro de la sonate numéro 2 en sol mineur, ZWV 181 de Yandisma Zelenka, le compositeur tchèque le plus important de l'époque baroque. Les six sonates ont été retrouvées dans la seconde moitié du XXe siècle. Elles marquent le début de la redécouverte de ce compositeur, surnommé le Bach de Dresde. C'est l'ensemble Collegio 1704, dirigé par Vaclav Lux, qui les interprète. Voici pour terminer la partition originale de la sonate que nous avons entendue, et qui est conservée à Dresde. Merci pour votre écoute, si vous souhaitez recevoir les prochains exercices d'écoute directement sur votre mail, je vous indique comment faire juste après. Et si vous souhaitez partager cette vidéo avec vos amis, laisser un commentaire ou me poser une question, vous pourrez le faire également et je vous répondrai sous cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...